Énoncé de la mission En agissant de façon clandestine à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, investie par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour à l'abri de la peur, de la méfiance et du doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. Notre mission est triple. Sécuriser La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains d'organisations civiles ou adverses à travers une observation approfondie, une surveillance intensive et en interceptant de têtes anomalies dès que l'opportunité s'en présente. Contenir La Fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leurs effets de s'étendre, en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci, ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. Protéger La Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies autant que des anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou qu'une nouvelle théorie scientifique puisse expliquer leurs propriétés et leurs comportements. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours si elles sont jugées trop dangereuses pour être confinées. Les opérations de la Fondation Les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le globe pour réaliser nos missions primaires. Les procédures de confinement spéciales La Fondation possède une base de données conséquentes d'informations concernant les anomalies nécessitant des procédures de confinement spéciales, communément abrégées PCS. La base de données de la Fondation contient les descriptions de telles anomalies et les procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement dans le cadre d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses qu'elles soient des objets, des entités, des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et confinées dans les installations sécurisées de la Fondation ou sur place si une relocalisation s'avère impossible. Sécurité interne La Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fondation doivent posséder toutes les connaissances de base, respecter le niveau de sécurité ainsi que le compartimentage de l'information. Les membres du personnel violant les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. Organisation rivale et groupe d'intérêt La Fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance de la normale et capable d'interagir avec ou de l'utiliser. Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la Fondation et peuvent coopérer avec nous pour préserver la sécurité mondiale. Mais la plupart sont opportunistes et agissant uniquement pour nourrir leur intérêt. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la Fondation est un motif d'élimination d'autres mesures disciplinaires. Une classe est assignée à chaque objet SCP afin d'avertir le personnel de la difficulté que représente son confinement, c'est-à-dire les mesures mises en place par la Fondation pour qu'il n'affecte ni ne menace le reste du monde. Attention, la classe n'indique pas le niveau de difficulté à confiner un objet et par sa dangerosité. Pour cela, la branche francophone de la Fondation dispose d'un autre indicateur, le niveau de menace. La classification d'une anomalie spécifique peut être mise à jour et modifiée en cas de découverte de nouvelles informations sur le fonctionnement d'une anomalie ou si celle-ci change de nature ou de propriété. Classe principale Ces classes sont les plus couramment assignées aux objets SCP et couvrent la majorité des anomalies confinées par la Fondation. Sûres Les objets de classe Sûres sont des anomalies qui soient assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Un objet classé Sûre n'est toutefois pas nécessairement inoffensif et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. Euclide Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises, soit intrinsèquement imprévisibles de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leurs effets. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus. En attente d'informations suffisantes pour les assigner à une place plus appropriée. Il est à noter que les anomalies dotées d'autonomie, de conscience et ou de sapience sont généralement classées Euclide au minimum du fait qu'un objet capable d'agir ou de penser par lui-même est par définition susceptible de briser son confinement. Keter Les objets de classe Keter sont des anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et complexes, ou qui ne peuvent pas être confinés efficacement par la Fondation avec ses connaissances et capacités actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus problématiques du fait du danger qu'elles peuvent représenter, soit pour la vie d'être vivant, soit pour le maintien du secret autour du monde anormal. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire en ultime recours neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. Tomiel Les objets de classe Tomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares, qui sont utilisés par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies, qu'ils seraient très difficiles ou impossibles de confiner autrement. L'existence même de la classe Tomiel est classifiée au plus haut niveau et leur localisation, fonctionnement et statut actuel ne sont connus que par les membres haut placés de la Fondation. Autre classe Les classes d'objets suivantes servent à désigner des cas plus spécifiques que les quatre principales et sont utilisées plus rarement, mais n'en sont pas moins officielles et importantes. Neutraliser Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leur propriété anormale, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées, soit parce qu'elles ont spontanément cessé de manifester des effets anormaux. Expliquer Les anomalies expliquées sont des entités ou phénomènes qui ont été classés comme anormaux à leur découverte, mais que la Fondation comprend maintenant parfaitement, parce que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnellement, ou qu'ils ont été identifiés comme faux ou mal étudiés. Classe ésotérique Certains objets nécessitent un confinement très atypique ou ne correspondent à aucune autre classe. Il faut alors en créer une nouvelle à rien que pour eux. Ces cas sont très rares et la Fondation préférera toujours utiliser l'une des classes principales, si cela est possible, pour des raisons de clarté et de facilité de compréhension. Certaines anomalies possèdent également des propriétés anormales qui influencent directement les documents qui traitent d'elles, ou nécessitent que ceux-ci soient rédigés d'une manière très précise pour être confinés correctement, forçant leurs rapports à afficher une certaine classe contre la volonté de la Fondation. On parle alors de classe narrative, une autre variété de classe non-standard. De nombreux rapports SCP, principalement de la branche francophone, utilisent un indicateur appelé « niveau de menace ». Celui-ci indique l'intensité du danger représenté par l'anomalie en prenant en compte son imprévisibilité et la chance qu'elle cause des dégâts ou fasse des victimes. Cet indicateur permet d'évaluer d'une manière rapide et efficace la dangerosité dont peut faire preuve l'objet SCP lorsque ses effets ne sont pas contenus ou empêchés par son confinement. Cet indicateur est complémentaire aux classes d'objets permettant d'identifier la difficulté de confinement des objets SCP. Tout comme la classe, le niveau de menace d'une anomalie peut être amené à évoluer. La documentation liée est alors modifiée en conséquence. Classification. La fondation utilise les niveaux de menace suivants, chacun associé à une couleur différente. Blanc. Le niveau de menace blanc indique un objet SCP bénéfique à la fondation, que ce soit par exemple dans l'aide de ses activités, au confinement d'autres anomalies ou à la protection de manque du personnel. Son usage reste cependant strictement réglementé et doit respecter absolument le cadre des procédures de confinement spéciales de l'objet. Bleu. Le niveau de menace bleu indique un objet SCP possiblement bénéfique à la fondation, mais trop imprévisible ou contraignant pour que son usage soit standardisé, que ce soit par exemple en raison des conditions d'activation trop spécifiques ou de son caractère aléatoire. Vert. Le niveau de menace vert indique un objet SCP ne provoquant aucun danger ni des effets bénéfiques directs. Que ces procédures de confinement spéciales sont respectées ou non. Cependant, selon la façon dont l'objet est utilisé ou approché, il n'est pas impossible qu'il puisse être indirectement à l'origine d'actions bénéfiques ou nocives. Jaune. Le niveau de menace jaune indique un objet SCP possiblement dangereux mais facilement limitable. Il s'applique par exemple si l'anomalie reste stable tant que certaines conditions d'activation ne sont pas remplies ou si. Même en action, elle peut facilement être maîtrisée par une application stricte de ces procédures de confinement spéciales. Orange. Le niveau de menace orange indique un objet SCP possiblement dangereux, parfois imprévisible et ne pouvant pas être contrôlé facilement. Il s'agit également de niveau de menace minimale attribuée aux entités dotées de conscience. Étant donné que leur capacité à varier leur comportement est à s'adapter pour échapper à leurs procédures de confinement spéciales ou à tromper les membres du personnel. Rouge. Le niveau de menace rouge indique un objet SCP capable de causer des dégâts à grande échelle, parfois de manière imprévisible. Une rupture de ce confinement peut être synonyme d'un scénario de classe K et doit être considéré comme une priorité. Noir. Le niveau de menace noire indique un objet SCP capable de causer des dégâts à grande échelle mondiale, voire davantage. Une rupture de ce confinement est synonyme d'un scénario de classe K et doit être considéré comme une priorité absolue. Indéterminé. Le niveau de menace indéterminée indique un objet SCP dont la dangerosité est impossible à déterminer ou trop variable ou flou pour que cette donnée soit pertinente. La classe et l'accréditation de sécurité d'un membre du personnel de la Fondation déterminent à quelle information il a taxé. Cependant, le bénéficier d'un niveau d'accréditation ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations du niveau correspondant. Le personnel a taxé aux documents concernant une anomalie selon le principe et la nécessité d'information, chacun prenant connaissance des données qui le concernent au vu de son poste et de son département. Niveau 0. L'accréditation de niveau 0 est donnée au personnel non essentiel n'ayant pas besoin d'accéder aux informations concernant les objets anormaux confinés par la Fondation. L'accès de niveau 0 est généralement attribué au personnel administratif logistique et d'entretien, travaillant dans des conditions qui ne nécessitent pas d'avoir accès à des informations sensibles. Niveau 1. L'accréditation de niveau 1 est donnée au personnel travaillant à proximité des anomalies, mais sans nécessité d'accès direct aux informations les concernant. Il est généralement accordé au personnel administratif logistique et d'entretien travaillant dans des conditions qui impliquent un accès contrôlé à certaines données sensibles. Niveau 2. L'accréditation de niveau 2 est donnée au personnel de sécurité et de recherche qui a besoin d'un accès direct aux informations sur certaines anomalies confinées. La plupart des équipes de recherche, des agents de terrain et des spécialistes de confinement disposent d'une accréditation de niveau 2. Niveau 3. L'accréditation de niveau 3 est donnée au personnel de sécurité et de recherche supérieure qui a besoin d'informations approfondies à propos des éléments tels que des circonstances de la récupération d'une anomalie ou planification à long terme du confinement d'un objet. La plupart des superviseurs d'équipes de recherche, des responsables de projets, des officiers de sécurité et des membres des équipes d'intervention ou force d'intervention mobile agissent avec une accréditation de niveau 3. Niveau 4. L'accréditation de niveau 4 est donnée au personnel supérieur de l'administration qui a besoin d'un accès à la quasi-totalité des informations de la base de données telles que des données stratégiques et sensibles au sujet des opérations et projets de recherche de la fondation. L'accréditation de niveau 4 n'est habituellement accordée qu'au directeur de site, directeur de sécurité et commandant des films. Niveau 5. L'accréditation de niveau 5 est donnée au plus haut gradé du personnel administratif de la fondation et accorde un accès inimité à toutes les données stratégiques et sensibles, quelle que soit leur nature. L'accréditation de niveau 5 n'est normalement accessible qu'aux membres du conseil O5. Classification du personnel. Les classes sont assignées aux membres du personnel selon leur proximité avec les phénomènes, entités ou objets potentiellement dangereux. Classe A. La classe A est attribuée aux membres du personnel jugés vitaux aux opérations de la fondation à échelle mondiale et qui doivent sous aucune circonstance approcher ces anomalies. Lorsque les circonstances amènent le personnel de classe A à se retrouver à proximité directe de ces anomalies, celui-ci n'est pas autorisé à accéder aux zones contenant des anomalies et doit rester dans les zones sécurisées en toutes circonstances. En cas d'urgence, les membres du personnel de classe A doivent être immédiatement évacués dans un endroit sécurisé prévu à cet effet. Les membres du conseil O5 sont automatiquement considérés comme personnels de classe A. Classe B. La classe B est attribuée aux membres du personnel jugés essentiels aux opérations de la fondation à échelle locale et qui ne sont pas autorisés à accéder à des objets anormaux qu'après une période de quarantaine et une neutralisation de tout effet potentiellement dangereux chez ceux-ci. En cas d'urgence, les membres du personnel de classe B doivent être immédiatement évacués dans un endroit sécurisé prévu à cet effet. Classe C. La classe C est attribuée à la majorité du personnel standard disposant d'un accès direct à la plupart des anomalies qui ne sont pas jugées excessivement sensibles ou dangereuses. Le personnel de classe C qui a été mis en contact avec des objets dotés de potentielles propriétés mémétiques ou dangers impôts doit être placé en quarantaine et soumis à une évaluation psychologique si celle-ci était sémé nécessaire par le personnel de sécurité. En cas d'urgence, les membres du personnel de classe C qui ne font pas partie du personnel de sécurité doivent être barricadés dans une zone prévue à cet effet ou évacués à la discrétion des responsables de la sécurité de l'installation. Classe D. La classe D est attribuée au personnel renouvelable utilisé pour manipuler des animaux les dangereuses. Elle n'est pas autorisée à entrer en contact direct avec le personnel de classe A ou B. Le personnel de classe D est généralement recruté dans le monde entier parmi les rangs de prisonniers condamnés par des crimes graves ou violents. Dans des circonstances extrêmes, le protocole 12 peut être engagé autorisant un élargissement des sources de recrutement permettant de recruter parmi les prisonniers politiques la population de réfugiés et diverses autres sources civiles. Le personnel de classe D doit passer un examen psychologique régulier et se voir administrer des amnésiques de classe B au minimum ou être éliminé à la fin du mois à la discrétion du personnel de sécurité ou médical. En cas de catastrophe à l'échelle d'un cycle, le personnel de classe D peut être éliminé sans préavis s'il n'est pas utile au personnel de sécurité. Classe E. La classe E est une classification provisoire attribuée aux agents de terrain et aux personnels de confinement qui ont été exposés à des effets potentiellement dangereux au cours de la sécurisation et la mise en place du confinement initial d'un objet, d'une entité ou d'un phénomène nouvellement désigné comme anormal. Un membre du personnel de classe E doit être placé en quarantaine dès que possible, puis suivi et surveillé afin d'observer les potentiellement changements qui peuvent survenir dans ses habitudes, sa personnalité ou sa physiologie et ne peut retourner sur le terrain qu'après avoir été déclaré comme sain et non anormal par les équipes médicales et psychiatriques. Personnel de site. Spécialistes du confinement. Les spécialistes du confinement ont deux rôles principaux dans les installations de la Fondation. La mise en place d'un confinement efficace et l'optimisation de celui-ci. Dans un premier temps, les équipes de confinement sont appelées en cas d'activité anormale pour sécuriser et établir un confinement initial pour les objets, entités ou phénomènes anormaux afin d'éliminer les risques éventuels et les transporter à l'installation de la Fondation le plus proche. Ensuite, les ingénieurs et techniciens en confinement sont chargés de concevoir, améliorer et entretenir les unités et procédures de confinement des anomalies une fois sous la garde de la Fondation. Chercheurs. Les chercheurs constituent la partie scientifique de la Fondation choisie parmi les scientifiques les plus intelligents et qualifiés du globe. Avec des spécialistes dans tous les champs, les compétences imaginables de la chimie à la botanique, en passant par des sujets plus ésotériques comme la physique théorique ou la xénobiologie. Le but et les projets de recherche de la Fondation est de pouvoir mieux comprendre les anomalies inexpliquées et leur fonctionnement. Agents de sécurité. Les agents de sécurité, souvent nommés simplement « garde », des installations de la Fondation ont pour mission de maintenir la sécurité physique et d'information des projets et des opérations et du personnel de la Fondation. Principalement recrutés dans le milieu militaire, policiers et des détentions, les agents de sécurité sont entraînés dans le maniement de tous types d'armes conventionnelles ainsi qu'à une grande variété de procédures d'urgence couvrant la plupart des incidents pouvant mener à des brèches de confinement comme par exemple des actions hostiles contre la Fondation. Ce personnel est également responsable de la sécurité des informations en s'assurant que les documents sensibles ne soient pas placés à des endroits inappropriés et que les ordinateurs de l'installation soient protégés contre tout intrusion extérieur. Ils sont de plus souvent en première ligne de défense contre les forces extérieures hostiles aux installations de la Fondation. Agents d'intervention tactique. Les équipes d'intervention ou équipes tactiques sont des équipes de combat hautement entraînées et lentement armées dont le but est d'escorter les équipes de confinement quand des entités anormales, dangereuses ou des groupes d'intérêts hostiles sont impliqués et de défendre les installations de la Fondation contre les actions hostiles. Les équipes d'intervention sont pour la plupart des unités militaires en poste dans les plus importantes installations de la Fondation prête à se déployer à tout monde. Personnel de terrain. Agents de terrain. Les agents de terrain sont les yeux et les oreilles de la Fondation. Il s'agit des membres du personnel entraîné pour chercher et enquêter sur des signes d'activité anormale. Souvent sous couverture des forces de police locales ou régionales ou intégrées dans les services locaux tels que les urgences médicales et les organisations de régulation. En tant qu'unité sous couverture, les agents de terrain se sont généralement pas équipés pour s'occuper des cas confirmés d'activité anormale. Lorsque la présence d'une anomalie a été remarquée et confirmée, les agents de terrain contactent immédiatement l'équipe de confinement la plus proche pour la sécuriser et la confiner sans danger. Opérateur des forces d'intervention mobiles. Les forces d'intervention mobiles sont des unités spécialisées composées de membres expérimentés du personnel de terrain de la Fondation. Les films sont mobilisés pour s'occuper des menaces de nature particulière dont la gestion nécessite une formation qui serait inutile à des agents de terrain normaux. La composition d'une film peut varier énormément, allant de chercheurs spécialisés dans le confinement des mêmes anormoses unités de combat lourdement armées chargées de sécuriser certains types d'entités hostiles. Directeur de site. Les directeurs des installations de la Fondation sont les membres du personnel les plus pro-placés de celle-ci et sont responsables de la coordination des opérations du site ainsi que l'intégralité des anomalies et projets sous leur tutelle. Les directeurs de département se référent directement aux directeurs de site qui à leur tour se référent au Conseil O5. Membre du Conseil O5. Le Conseil O5 est un comité de 13 membres les plus pro-placés de la Fondation disposant d'un accès complet à la totalité des informations et documents de la Fondation. Le Conseil O5 supervise tous les projets de la Fondation dans le monde entier et dirige ses opérations stratégiques sur le long terme. Au vu de l'importance cruciale de leur poste, les membres du Conseil O5 ne doivent en aucun cas entrer en contact direct avec quelque anomalie que ce soit. De plus, l'identité des membres du Conseil O5 est classifiée, chaque membre est identifié uniquement par sa désignation numérique. Désignation et installation La Fondation entretient et exploite un grand nombre d'installations dans le monde entier, de petits avant-postes avec seulement une poignée d'employés ou grands sites avec des milliers de personnes. Les installations de la Fondation répertoriée en tant que site sont des installations de couverture, ce qui signifie que si l'existence de l'installation est connue ou du grand public, elle est souvent camouflée en tant que propriété du gouvernement ou d'une corporation privée. Les sites sont souvent construits dans des endroits relativement proches des centres de populations civiles où des installations exigeraient une telle couverture. Zone Les installations de la Fondation répertoriée en tant que zone sont des installations clandestines, ce qui signifie que les civils ne sont pas au courant de leur existence. Ces installations sont souvent construites loin des centres de population et peuvent contenir des anomalies très dangereuses. La grande majorité des zones ont des mesures de sécurité extrêmes telles que des usines nucléaires. Sections internes des installations. Secteurs. Les secteurs sont des sections de sites ou des zones qui sont aménagées à des fins spécifiques, telles que le confinement, la recherche ou le stockage. L'utilisation exacte des secteurs varie d'un établissement à l'autre et dépend du but et de la taille de l'installation. Unités. Les unités sont des sections autonomes de sites ou de zones qui contiennent des anomalies biologiques ou dimensionnelles et sont conçues pour être automatiquement scellées en cas de brèche, de confinement ou de tout autre évènement catastrophique. Tous les membres du personnel entrant ou sortant d'une unité doivent généralement subir une procédure de décontamination complète. Préfixes. Ces préfixes sont souvent utilisés pour désigner la spécialisation des installations ou des sections d'un établissement et ne sont généralement que utilisées dans la communication interne. Armées désignent des installations nécessitant des mesures de sécurité physique anormalement élevées, que ce soit dû au confinement d'une entité hostile particulièrement violente ou à des menaces d'attaque extérieure. Ces installations disposent généralement d'une réserve importante d'armes de guerre et de véhicules de combat, de même qu'un nombre disproportionné d'agents et de sécurité permanents. Dans le cas d'un site ou d'une zone, cela signifie d'un détachement d'au moins la taille d'un bataillon ou d'un régiment complet. Biologiques. Les installations ou sections de confinement biologiques ont pour objectif de confiner des anomalies infectieuses ou plus généralement présentant un danger biologique et sont elles-mêmes confinées pour prévenir de toute suite de telles anomalies. Confinement. Les installations ou sections de confinement sont principalement créées et équipées pour le confinement d'entités, objets ou phénomènes anormaux. Dimensionnel. Désignation utilisée pour décrire une installation créée pour le confinement d'incursions extradimensionnelles ou d'anomalies caractérisées par une déformation de l'espace-temps. Humanoïdes. Les installations de confinement humanoïdes ont pour but de confiner des entités humaines ou presque humaines sensibles et intelligentes, capables de comprendre et d'obéir à des instructions. Elles peuvent être comparées à des prisons standards créées pour des entités anormales. Protégées. Les installations ou sections protégées sont des zones sûres, libres de toute influence anormale. En aucune circonstance une anomalie n'est autorisée à l'intérieur de l'une de ces installations. Provisoire. Les installations provisoires sont celles établies ou construites autour d'une anomalie immobile. Les installations provisoires ne contiennent généralement qu'une unique anomalie. Reliquaires. Les reliquaires sont des installations ou des sections conçues dans le but de confiner des anomalies d'importance historique ou religieuse. Recherche. Les installations de recherche sont conçues soit pour l'étude dans des conditions optimales d'anomalies ou des matériaux anormaux, soit pour la recherche et le développement de nouvelles méthodes de confinement. Stockage. Désignent les installations créées pour le stockage à long terme d'objets non anormaux ou d'anomalies inertes ne présentant aucun risque d'activité autonome. Autre type. Il s'agit d'installation de la fondation ne suivant pas la structure organisationnelle standard. Postes d'observation. Les postes d'observation sont des petites installations établies partout dans le monde, souvent limitées à un bâtiment unique isolé ou une unique unité à l'intérieur d'une installation plus grande. Ils sont généralement utilisés pour la surveillance des communications d'une région, aussi bien pour la coordination d'installation de la fondation à proximité. Beaucoup de postes d'observation sont aussi utilisés comme nœuds de communication sécurisé ou comme retraite sûre par des agents sous couverture. De plus, tschüss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501